Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Qu'avez-vous le plus vu à la télé ? Hier soir, c'est l'heure de découvrir Les Audiences avec TF1 qui proposait une nouvelle version de La Planète des Singes. C'était le film du dimanche soir, La Planète des Singes, les origines avec James Franco, leader des audiences, 4 millions de téléspectateurs, 17% de parts de marché. Deuxième position pour France 3 avec la série policière néo-zélandaise Broken Wood. Le premier épisode a rassemblé 3,4 millions de téléspectateurs et 13,5% d'audience. Et troisième, c'est M6 avec un bon score pour Zone Interdite, 12% de parts d'audience et 2,8 millions de téléspectateurs. C'était un reportage proposé par Ophélie Meunier sur les volontaires du nouveau service militaire. Un petit coup d'œil aussi sur les chaînes de la TNT, plusieurs dépassent ou s'approchent du million. Il y a tout d'abord TMC avec le film Adieu Poulet, NT1 avec M. Popper et les Pingouins, 930 000 téléspectateurs. Arte également avec le parrain 3 juste en dessous de la barre du million. Mais le leader TNT d'hier soir, c'est la chaîne France 5 avec 1,2 millions de téléspectateurs. Il s'agissait d'un documentaire sur les Saint-Jacques et pas de coquilles. Donc pour France 5, leader TNT hier soir. Allez, on va maintenant revenir sur toutes les audiences du week-end. Il y a beaucoup de choses à voir car TF1 a eu un week-end très compliqué. Et Guillaume Janton, on commence par samedi soir. Et oui, samedi soir, TF1 est battu par deux chaînes. Le téléfilm Meurtre à Dunkerque sur France 3 arrive en tête avec 4,8 millions de téléspectateurs. France 2 est deuxième avec le grand show de l'humour de Michel Drucker, suivi par 3,8 millions de Français. Et sur TF1, le grand show de danse avec les stars n'a pas attiré les foules. Seulement 2,980,000 fans de danse de salon ont assisté à la victoire de l'équipe de Jean-Marc Généreux. Et ça, j'achète. On écoute. Allez, la note du public, Laurent. 37 points, nous allons maintenant cumuler toutes les prestations et toutes les notes et découvrir quelle est la team victorieuse. Alors, c'est l'équipe de Jean-Marc Généreux ! Bravo Jean-Marc, vous, votre équipe, Camille, Laurent, les deux Laurents d'ailleurs. Laurent, on a qu'il m'estrait, bravo, vous êtes les grands vainqueurs de la bataille des juges. Merci, vous avez été extraordinaires. Voilà, Laurent Mestrait qui avait déjà remporté la dernière saison de danse avec les stars, qui remporte donc ce grand show qui n'a pas marché du tout. Très faible audience pour TF1 samedi soir, on le rappelle battu à la fois par France 2 et par France 3. Et vendredi soir, la soirée est également compliquée pour TF1. Et oui, TF1 est battu par France 2 et sa série à succès, Shérif, à 4,8 millions de téléspectateurs et 20% du public. La une arrive deuxième avec la première de diversion. Le nouveau divertissement d'Arthur autour de la magie qui a ensorcelé 3 340 000 curieux. C'est exceptionnel pour moi. Oui, à défaut d'avoir fait disparaître la concurrence, diversion a bluffé de nombreux téléspectateurs. La preuve sur notre télé-répondeur. On a passé une soirée merveilleuse hier avec Arthur et ses magiciens. C'était vraiment très fort. Ils étaient tous jeunes, beaux et talentueux. Et vraiment, merci Arthur pour cette prestation, pour cette grande émission qui, j'espère, reviendra. Oui, on l'espère aussi. C'était vraiment un concept formidable autour de la magie. Il y avait des images qu'on avait rarement vues à la télévision. Et sur Twitter, sur les réseaux sociaux, l'émission était vraiment encensée. J'ai rarement vu autant de messages positifs autour d'une émission diversion. Donc malheureusement, on n'a pas fait des étincelles en matière d'audience vendredi soir pour TF1. Merci beaucoup Guillaume.